bonjour et bienvenue on va voir comment installer linux ubuntu alors rendez vous sur le site ubuntu-fr.org sur lequel on va pouvoir et bien télécharger ubuntu que on peut trouver ici et puis on va cliquer sur télécharger ubuntu ici et on va enregistrer sur les disques durs voilà c'est parti pour le téléchargement maintenant qu'on a notre image iso on va faire un clic droit et puis on va aller chercher ici l'emplacement du fichier suite à quoi on va lancer virtualbox on va créer une nouvelle machine voilà elle est déjà sur la bonne distribution à savoir ubuntu en 32 bits alors la mémoire personnellement je vais mettre 1 giga après ça dépend aussi de la quantité de mémoire vive que vous avez sur votre machine mais là moi ça va j'ai un peu de marge sinon vous pouvez laisser à 72 voilà suivant on va donc créer un nouveau disque dur suivant on va laisser ici le choix par défaut à savoir qu'on va rester sur un fichier vdi avec une taille dynamique ça permettra d'économiser de la place ok pour l'emplacement 8 giga c'est très bien suivant alors voilà la machine virtuelle va se créer on va vérifier au niveau de la vm en faisant un clic droit configuration qu'au niveau du réseau et bien voilà on n'est pas en attre mais en accès par pont et vous sélectionnerez par derrière la carte sur laquelle donc la carte réseau sur laquelle la vm doit communiquer donc on va démarrer la vm on la sélectionne on démarre on arrive sur l'assistant du premier lancement suivant on va aller ici cliquer sur le petit répertoire sur la droite ici on va faire un clic gauche clic droit on va coller l'emplacement du répertoire que l'on a copié tout à l'heure d'ailleurs il a perdu donc dommage on va aller le chercher dans téléchargement je retrouve mon image iso on clique sur suivant et on démarre on va passer ce message et puis on arrive donc sur l'écran d'installation de ubuntu donc on dit en français impeccable et puis on va cliquer sur installer donc est-ce qu'on a au moins 4 gigas d'espace libre on a sélectionné un disque de 8 gigas tout à l'heure donc c'est bon et puis il faut être connecté à internet ce qui permettra de cocher et bien ici télécharger les mises à jour pendant l'installation et installer celui via le tiers et on va continuer donc pas de soucis pour installer le disque dur vu que c'est une machine virtuelle dans le cas présent et donc il est forcément vierge d'origine voilà et puis on va laisser les choix par défaut on clique sur installer maintenant on choisit le fuseau paris français impeccable alors des paramètres de d'habitude le nom et puis le nom l'ordinateur vous mettez ce que vous voulez voilà et puis vous renseignez un mot de passe donc vous rentrez un mot de passe et puis voilà vous pouvez aussi choisir de chiffrer votre dossier personnel donc là on a le début du téléchargement des fichiers qui s'exécute et puis ça continue de s'installer voilà on passe à la phase du redémarrage de la machine donc le programme nous dit qu'il faut éjecter le média d'installation on va aller vérifier on va aller dans le périphérique sous la virtualbox et puis on va aller éjecter le disque en fait c'est déjà fait donc ici c'est bon on peut appuyer donc sur entrer et voilà il ne reste plus qu'à entrer le mot de passe qu'on a permettrait tout à l'heure voilà ça charge on va aller dans les paramètres puis on va aller sur détails voilà et puis on va installer les mises à jour voilà on clique sur installer les mises à jour ça télécharge voilà c'est terminé on peut fermer c'est parti c'est parti c'est parti